La séduction a toujours été une histoire de manipulation, dit François Roux. Quant à moi, j'ai toujours fait le parallèle entre l'art de la guerre et la séduction. Autrement dit, la séduction est une guerre sans armes, une guerre à distance, une guerre du regard, une guerre vestimentaire entre deux parties. Cette guerre exige des efforts, demande un dépassement d'espoir. Pour illustrer cela, prenons l'exemple de François Hollande qui sortait discrètement de son palais, après le coucher du soleil, à l'abri de tout regard, sur son scooter à trois roues, allant à la rencontre de son chouchou. Pensez-vous qu'il aurait pu séduire sa bien-aimée sans faire tous ses efforts ? Pensez-vous qu'il aurait pu attirer, séduire tous ses médias sur ce travail de discrétion qui n'a visiblement pas très bien marché, fonctionné ? Mais c'est parce que la séduction est un travail, comme tous les autres, que l'on se doit d'exceller. Sinon, on risque de finir avec le même taux de popularité que Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les jurés, dans ce processus de séduction, ne cherchons-nous pas tous à nous mettre en scène ? Ne cherchons-nous pas tous à nous sublimer ? Nous voilà, ici réunis, n'avons-nous pas tous travaillé ardemment pour pouvoir séduire ce juré si charmant au regard étincellant. Chers contraducteurs, allez-vous prétendre n'avoir pas travaillé pour séduire ce juré ? Mais alors, la séduction est-elle un travail ? Allons maintenant voir du côté des hommes politiques, ces hommes et ces femmes, marchant en avant, arpentant les commerces des marchands, prêts à aller jusqu'au vert galant, malgré le manque de galanterie en politique. Car oui, il faut se surpasser pour être élu. Oui, il faut séduire pour être élu. Oui, il faut faire des efforts pour être élu. Donc oui, il faut travailler pour être élu. Néanmoins, réduire la séduction à la manipulation serait très malhonnête de ma part. Car la séduction, c'est aussi une manière de se rendre utile. C'est aussi faire des efforts d'embellissement. Et dans certains cas, cela peut même être un galepin insuré. Laissez-moi partager avec vous cette expérience presque inédite qui m'est arrivée. Un soir, en sortant de la bibliothèque, 15% de la bibliothèque.